Salut tout le monde, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée au mastering dans le cadre du lancement de notre nouvelle formation consacrée au mastering justement, avec une réduction de 50% jusqu'au 3 mars uniquement. George Massenberg est une légende absolue de l'audio, du studio et également de l'équipement. Pour vous le situer, c'est lui qui a inventé l'équaliseur paramétrique tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc George Massenberg, avec sa compagnie Massenberg Design Works, a sorti un processeur dynamique assez particulier, honnêtement pas très joli, au doux prix de 400 dollars. La question qu'on s'est posée est, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant pour un compresseur logiciel aujourd'hui ? George Massenberg d'ailleurs présente ce plugin non pas comme un compresseur à proprement parler, mais comme un contrôleur de plage dynamique. Dans ce sens, il peut complètement remodeler en profondeur, ou au contraire de façon plus subtile un signal audio, faire autant du nivelage que de la compression beaucoup plus marquée. C'est un compresseur assez complexe de prise en main, dans le sens où tous les différents paramètres interagissent les uns les autres. George Massenberg d'ailleurs vend DRC2 comme étant l'ultime, le plus transparent et le plus fluide, des contrôleurs de plage dynamique. Le mot même de compresseur n'est pas utilisé dans la communication autour, dans la promo autour de ce plugin. Néanmoins, rien qu'à regarder l'interface, on peut se faire une idée et voir certains paramètres familiers. Deux sections principales, main ici et peak, avec l'une pour s'attaquer au corps du son, l'équivalent peu ou prou d'un compresseur RMS, et là, une deuxième partie du circuit virtuel de DRC2 ciblant davantage les crêtes, avec une réponse un peu différente. Et là où justement, d'une part ça se complique, et en même temps c'est extrêmement séduisant dans les faits, c'est que ces deux parties, main et peak, interagissent l'une l'autre. Derrière cette interface, qui vient tout droit des années 90, c'est un petit peu surprenant en 2023, il y a un processeur dynamique qui est extrêmement complexe et musical, tout du moins c'est ce que j'ai trouvé. Comme d'ailleurs l'indique la page ici, tous les aléas négatifs qu'on pourrait entendre quand on compresse beaucoup avec un plugin, ici, disparaissent. C'est extrêmement transparent, presque invisible en bien des circonstances. Et ne serait-ce que pour cette raison, ça vaut peut-être le coup de tester ça dans un contexte de mastering et de mixage. Je vais commencer tout d'abord par régler la section main de DRC2, et voir ce qu'il se passe. Avec un ratio, pour qu'on l'entende vraiment bien, tellement la compression peut être transparente, assez élevée. C'est un morceau bien produit, très dense, avec de grosses basses. Typiquement, un morceau sur lequel la compression se ressentirait fortement, avec un effet de pompe prononcé sur les basses fréquences. Là, par moment, on est à 5-6 décibels de compression, de réduction de gain. Avec un ratio de 11, presque 12 pour 1, ce qui est extrêmement élevé. Je n'utiliserai jamais ça au master. Des contrôles un petit peu différents pour la release. Là, pour rappel, c'est le morceau non compressé. À part un fort contrôle des basses et de tous les instruments, d'ailleurs, j'entends aucun effet habituel d'une telle quantité de compression, surtout sur un mix qui a autant de basses. Je vais pousser le trait, une petite démonstration par l'absurde, avec un ratio de 100 pour 1. Grosso modo, celui d'un limiteur. Là, je bypass l'effet. Ça reste prodigieusement propre, alors que normalement, la plupart des compresseurs, le son, ça ne fonctionne plus. Ça reste remarquablement propre, alors qu'à l'habitude, avec autant de compression, avec un ratio aussi élevé, on entend tous les aléas négatifs, tous les effets négatifs de la compression. Effet de pompe, distorsion selon les réglages, là, rien du tout. Si ce n'est plus de pression, plus de densité. Je baisse le ratio. Ratio de 3 pour 1. Pour le moment, et sur les conseils de Massenburg, je laisse tranquille cet exposant ici, qui correspond grosso modo à l'attaque. Comme vous pouvez le voir, quand je modifie la durée de la release, plus ou moins rapide, l'attaque réagit en fonction. Et je dois dire que, pour l'instant, dans mes expérimentations, ça marche super bien tel quel. Je réduis le soft knee pour une transition à peine plus sèche entre l'absence de compression et la compression. Et je vais aller voir du côté des piques cette deuxième section bouée à contrôler les crêtes avec précision. Par opposition avec le corps du son. Vous voyez, quand ça clignote, c'est que ça compresse. Et là, que le soft knee est enclenché. On va leser un peu plus rapide. Le contrôle de ce plugin est hallucinant. Là, le look ahead, c'est ce qui va me permettre vraiment d'être réactif ou non au transitoire, de les laisser passer ou pas. Je la mets sur zéro pour laisser passer justement un petit peu d'impact, pas trop contraindre non plus les piques. Je ne sais pas si vous entendez les conséquences. Tout est plus solide. Tout est plus compact. Et c'est comme si les éléments dans les médiums étaient remis sur le devant de la scène musicale. notamment cette voix. Et à chaque percussion, comme on l'entend, le mix ne se casse pas la gueule. J'ai une petite différence de volume. On ne va pas s'induire en erreur. Et même, j'ai en abusé encore davantage de mon compresseur. Je vais descendre le threshold. On est toujours dans une fidélité qui est franchement étourdissante, je trouve. Il y a encore d'autres paramètres que je suis toujours en train d'apprivoiser. Par exemple, cette sorte d'auto-release est encore singulière par rapport à ce dont j'ai d'habitude. C'est pour ça que je la laisse aussi de côté. Mais dans certains cas de figure, je commence à peu près à comprendre comment l'utiliser à bon escient. Notamment sur les voix, ça peut être super chouette. Compressé avec beaucoup plus de naturel. Et je remonte le threshold, le seuil de déclenchement. vers des quantités de compression beaucoup plus habituelles. Et rien que là, même de façon subtile, parce que c'est génial que DRC2 puisse encaisser des quantités de compression vraiment costauds, mais même avec de petites quantités de compression, je trouve qu'il y a une solidité du mix et comme un recentrage sur les médiums que je trouve bénéfique neuf fois sur dix. comme j'ai abaissé le ratio, je vais peut-être à nouveau abaisser le threshold. parce que j'adore le son d'une compression assez profonde, certes, mais avec des ratios doux. Ça va remodeler le signal, faire du nivelage. Je suis navré, mais ça vaut les 400 dollars. Il est rare, quelle que soit la forme du processeur, qu'on soit dans le monde hardware, d'ailleurs, je vois même pas comment on pourrait faire ça avec du hardware, ou dans le monde logiciel, de trouver un processeur dynamique aussi transparent. Vous vous souvenez, j'ai fait des tests avec un ratio de 100 pour 1, une grande quantité de réduction de gain, et pourtant, le mix restait franchement reconnaissable et il n'y avait aucun des effets négatifs qu'on entendrait d'habitude. Je n'ai pas entendu la trace d'aliasing, par exemple. Rien qui pourrait aller dans ce sens-là. Ça reste une compression super propre, pas spécialement d'effet de pompe sur les basses, et pourtant, il y en a des basses dans ce morceau. Bien maîtrisé à la base, certes, mais malgré tout, avec autant de compression et une compression aussi costaud, aussi sévère par moment, normalement, on aurait dû sentir un gros effet de pompe autour de la grosse caisse, de la basse, de façon complètement déraisonnable, comme s'il y avait eu un sidechain. Là, ouais, ok, on devine un petit peu justement de compression dans ces moments-là si on prête attention, mais globalement, mission accomplie, c'est super transparent. Donc oui, c'est cher, c'est moche, c'est contraignant parce que pour le moment, c'est uniquement avec un iLock physique, pas d'autorisation machine ou cloud, mais ça fait gagner un temps monstre en fin de compte. Au mastering, j'adore l'utiliser avant d'autres compresseurs, par exemple, comme une sorte de conditionnement au préalable pour vraiment tirer la meilleure partie de mon compresseur après. Dans des productions, je le trouve génial directement ou dans des mixages directement sur une piste, sur un instrument parce que le contrôle est assez fabuleux. On compresse, on compresse, on ne se rend même pas compte qu'on compresse beaucoup, ça sonne vachement bien et comme il n'y a pas de couleur autre que celle contenue dans le signal de base, on a juste une densité accrue qui aide à positionner dans le mix nos instruments que je trouve vraiment incroyable et bluffante. Je ne pensais pas que j'aurais besoin d'un autre compresseur ou équivalent. Je ne pensais pas que j'accepterais de dépenser cette somme pour un plugin mais après l'avoir essayé un peu plus longuement, je me suis rendu compte qu'il était devenu indispensable. dans le savoir.